Bonjour à tous et à tous, c'est Sky. Aujourd'hui on est sur Microsoft Flight Simulator. On ne va pas y passer toute la vidéo, c'est histoire de varier un peu les décors, parce qu'on a quand même un Super Hornet que je n'ai pas dans d'autres simulateurs. Donc c'était l'occasion de prendre cet avion. Vous avez vu le titre, on va parler d'un film. Et oui, je vous prends alors que là on est sur un simulateur et vous avez une caméra de pas de ma tête. Si vous ne connaissez pas la chaîne, ça fait bizarre. Le mec parle cinéma, on ne voit pas sa gueule et il nous parle d'un jeu. Il est quand même barré le type. On fait de l'aviation militaire avant tout. mais on fait aussi un peu de civils. Et on fait du combat aérien sur le simulateur. Donc Top Gun, ça nous parle. Top Gun, c'est un peu, je pense, toute la communauté ici, c'est un peu notre cam. On a tous plus ou moins grandi avec à différents moments de notre vie. Moi je suis quand même relativement jeune, je suis né fin des années 90. Donc Top Gun, je ne l'ai pas connu à sa sortie. Et pourtant je l'avais en cassette et je l'ai vu peut-être 20 fois sur la cassette. Et après j'ai fait une pause, j'ai arrêté de le regarder et je l'ai revu récemment plusieurs fois. Et ça m'a donné un nouveau point de vue encore rafraîchissant sur le film. Et à l'approche de Top Gun 2, vous l'avez vu dans le titre. La question c'est qu'est-ce qu'on peut attendre et qu'est-ce que j'attends personnellement de ce film ? Je pense sortir la vidéo mercredi soir. C'est un peu salaud vu que le film sort aussi mercredi soir. Est-ce qu'on ne profiterait pas de la hype un peu ? J'oserais pas dire oui mais un petit peu quand même. Mais bon il faut bien aussi des fois on profite un peu. C'est Youtube, il faut quand même... Si on n'en fait rien, c'est débile. Ok bon. Au fond, la vidéo c'est du fond. On va essayer de varier avec d'autres plans. J'essaie de mettre un peu des images sympas ici et là. Peut-être de DCS que j'ai capturé à d'autres moments. Donc ça sera un peu tout et rien à la fois. Ce qui comptera, ça sera avant tout ce que je vais vous raconter. Les quelques images dans l'infestation. Et donc qu'est-ce qu'on peut attendre de Top Gun 2 ? Qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce qui ferait pour moi un bon film ? Donc j'ai plusieurs points qu'on va parcourir et vous allez me dire ce que vous en pensez. Pourquoi Top Gun 1 a fonctionné ? C'est peut-être la question à se poser. Le point de vue que vous allez avoir dans cette vidéo, c'est le point de vue d'un type qui est fan d'aviation. Qui a vu le film beaucoup de fois. Est-ce qu'il est fan du film ? Je pense pas, enfin je veux dire, être fan d'un film, ça me parait... J'aime pas dire fan, non. J'apprécie le film pour ce qu'il est parce que c'est un film quasiment unique. Il y a très très peu de films qui sont bien sur l'aviation de chasse. Et ils sont très peu nombreux. Et c'est vrai qu'en France, on a Le Chevalier du ciel. Qui est un film très joli, vraiment super joli. Mais bon, le plot, c'est un peu... Mais c'était très joli, très bien fait quand même, etc. Mais Le Chevalier du ciel a beaucoup de défauts qu'à Top Gun, en fait. Mais c'est autre chose ça encore. Je vous dis juste, je suis pas fan du film, mais je suis fan d'aviation. Moi en effet, je vois un Super Horror Net. Bon, c'est pas un avion non plus très très... beau. Surtout celui de MSFS qui est quand même très lisse. Il manque beaucoup de personnalités. Surtout qu'il est totalement avide. Mais bon, ça fonctionne quand même. Il est pas dégueu. Le Tomcat a une classe que je n'aurai jamais savue. Enfin bon bref. Pourquoi déjà Top Gun 1, ça a bien marché. Et ensuite, on va faire un peu des points communs avec Top Gun 2. Et qu'est-ce qui pourrait faire de bien. Du coup, si vous avez vu le film d'ailleurs, vous aurez un point de vue assez drôle. Parce que vous aurez l'avis d'un mec qui a pas vu le film. Alors que vous, vous aurez vu le film. Ça peut être assez comique à comparer. Enfin bon. Déjà, pour moi, Top Gun, c'est quoi ? C'est une ambiance sérieuse. C'est du serious business. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. C'est un point sur lequel le premier film était assez bon, je trouve. Globalement, la tonalité du film, elle est assez dramatique. Que ce soit dans la romance ou dans l'aspect épique. Mais il y a globalement un aspect qui est très drama. Les combats sont épiques. Il y a une tension qui est continue. Les relations humaines sont tendues, globalement. Même s'il y a un aspect très amical avec l'équipage pilote Rio. Mais globalement, c'est quelque chose d'assez dramatique. On est à la Navy. Tu pilotes un Tomcat à... Dans le film, il y a combien ? 40 millions, 30 millions de dollars. Un truc comme ça qu'il annonce, je crois. En tout cas dans la VF. Et donc, ça rigole pas, en fait. Et donc ça, pour moi, c'est important. Et j'espère qu'il n'y aura pas cette volonté de faire du gag. Si on voit les Marvel. Si on voit... Même un blockbuster, globalement. Il y a cette volonté d'aller blaguer. Eh, regarde, c'est drôle. Pitié, faites pas ça. Pitié, faites pas ça. Ça fait une parfaite transition avec le deuxième point que je vais aborder. Pourquoi Top Gun 1, pour moi, marche bien ? Parce que c'est un film qui est assez humain, finalement. Alors vous allez me dire, oula, humain, il parle de quoi, là ? Bah, je veux dire. Déjà, la moitié du film, on va pas se mentir, c'est de la romance. C'est une histoire d'amour, en fait. Faut quand même capter, hein. Le premier film est avant tout une histoire d'amour. La moitié du film, quasiment, est construite autour de cette relation. Bon, il y a aussi la relation pilote-trio qui est très importante. Mais l'aspect love est quand même une grosse partie du film. Et en mode, ok, il y a beaucoup d'avions, il y a beaucoup de chasse. Il y a des tensions diplomatiques. Il y a la tension de guerre. Il y a la tension de Top Gun. Devenir... Bah, devenir meilleur que les autres. On va mettre un peu le moteur, d'ailleurs. Pour moi, il y a cet aspect humain qui est vraiment important dans le film. Et, par exemple, le fait que les combats soient quasiment moitié-moitié des shots extérieurs. Qui sont, d'ailleurs, très, très stylés. Même s'ils ont tous filmé quasiment plus sol, ce qui rend les choses un petit peu moins épiques. Mais il y a quand même des caméras placées sur les fuselages qui sont super jolies. Niveau rendu, c'est magnifique. Il y a quelques images dans les airs qui sont très jolies. Même si, après, la majorité des scènes extérieures sont filmées à 70% ou 80% depuis le sol. Ce qui n'est pas un défaut. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est un des contre-pieds des Chevaliers du Ciel. Qui, lui, avait eu l'effort technique de faire l'inverse. Quasiment tout filmé depuis le ciel et assez peu depuis le sol. Et donc, d'ailleurs, en parlant de cet aspect technique, il faut que Top Gun 2 aille dans cette suite technique. Top Gun 1, ça a été ça. Entre temps, il y a eu des films qui ont essayé de faire un peu mieux. Qui ont fait mieux. Et je pense, d'ailleurs, que la cinématographie, par exemple, de Chevalier du Ciel, d'un point de vue shot aérien, est meilleure. Maintenant, Top Gun 2, il faut qu'il prenne le meilleur de ce qui a été fait avant. Et le mixer avec, quand même, l'ambiance du 1 qui, je pense, marchait extrêmement bien. Mais quand je vous parle de cet aspect humain, c'est-à-dire que les caméras avec les rios, on les voit en train de s'agiter, en train de discuter. Il y a une ambiance, c'est assez viscéralement humain. C'est le dialogue, c'est pas juste un gars qui se balade avec son arme dans les couloirs. Vous voyez, on est un équipage. Vous voyez, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. Vous voyez, il n'y a pas de personnage gentil, méchant. Au fond, chacun a ses enjeux, chacun a son histoire, son passif. Et même Iceman, vous voyez, au fond, c'est un peu un connard. Mais à la finalité, non, ça l'est pas. C'est juste un gars qui veut exceller et qui le fait d'une autre façon que le fait Maverick. D'ailleurs, il n'y a pas de méchant, d'ailleurs. Il n'y a pas de méchant dans le film. Il n'y a pas ce grand méchant, ce grand ennemi qu'on tisse tout le film. Non, non. Au fond, on sait que c'est l'ambiance gare froide. On sait qu'ils vont à l'académie pour être meilleurs. Il y a tous ces enjeux entre eux. Et finalement, le danger n'est pas un personnage. Il n'est pas personnifié. Comme il est dans tous les films quasiment modernes. Dieu merci, là, c'est pas un personnage qui est dans ta gueule. Un méchant. Ah, lui, il est méchant. Non, non. On est tous au fond une grande famille. Même si nos intérêts divergent. Même si moi, je suis instructeur. Toi, t'es pilote. Toi, t'as une histoire qui me plaît pas, etc. On s'en fout. Au fond, on est une grande famille et on affronte un ennemi commun. Et ça, c'est bien. Parce que du coup, ils n'ont pas personnifié le méchant. Ce que beaucoup, 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 beaucoup de films modernes font. Ça fait plaisir. Et puis, globalement, l'aspect humain, j'y continue. Mais pour moi, c'est des enjeux qui sont aussi humains. Déjà, l'histoire d'amour. Ok, c'est important. Enjeux humains par excellence. Cougar qui se fait sortir lorsqu'il vrille complètement. Il dit, c'est bon, moi j'arrête là. C'est humain, vous voyez. Le mec, il dit, non, j'ai frôlé la mort. J'arrête, c'est fini. Arrête ces conneries. Le mec, il se fait aider pour ramener l'avion. C'est beau. C'est un bon moment quand même. Franchement, le début du film est super. Maverick, enfin, Top Gun 1 était vraiment super. Maverick qui ne se remet pas de la mort de Goose. C'est tout un bordel, Goose et sa famille, etc. Vous voyez qu'il y a quelque chose à raconter. Il y a quelque chose à raconter. Et Top Gun 2, j'ai bien peur. J'ai bien peur qu'il se trompe à vouloir rendre les enjeux beaucoup plus Tom Cruise. Vous voyez, en mode, je vais sauver le monde. Excusez-moi, je ne vais pas sauver le monde. Moi, c'est par là-bas. J'espère que ce ne sera pas ça. J'espère que ça restera assez humain. Mais si, dans les trailers, on voit quelque chose d'assez humain. Parce que finalement, on nous explique que le type, il n'a pas eu de la carrière qu'il aurait pu avoir. Et donc, il est pris peut-être de tourments face à des enjeux qu'il n'avait pas prévu de supporter. Ou alors, peut-être que finalement, il se fait affecter pour x ou x raison sur un porte-avions. Et donc, il est arrivé dans une mission qui le dépasse. Vu qu'a priori, bon, spoiler alert. Enfin, spoiler. Si vous n'avez pas vu les trailers, je vous spoil. Mais a priori, le mec s'éjecte. A priori, dans la Pampa, en Iran ou j'en sais rien. Et démarre un Tomcat. Alors là, on va voir comment expliquer. Parce que si ce n'est pas un Tomcat iranien, il n'y a aucune chance qu'un Tomcat démarre comme ça alors qu'il n'a pas volé depuis 30 ans. Il y aura sûrement une histoire qu'il y a un mec qui a maintenu en état de marche un Tomcat. Bon, on verra bien l'histoire. Je ne sais pas comment ils vont faire tenir ça debout. Mais bon. J'ai bien peur que ce soit un enjeu qui ne soit pas humain. Qui soit Tomcruzien, vous voyez. Qui aille trop loin. Et avec un méchant qui sera peut-être personnifié. J'espère pas. Et donc ça, c'est quelque chose de bien. Et j'ai bien peur que Tom Gun 2 fasse totalement en mode, allez, bats les couilles. On envoie des supérieurs en tête taper des positions terroristes. Le mec s'éjecte. Il prend un Tomcat. Il va sauver le monde avec un vieux avion qui n'a pas démarré depuis 40 ans. Mais, on verra bien. Je vais te faire me tromper. Ok. Ensuite, gros moment. Gros truc important. La BO du film. Sans déconner. La BO du film. La bande son. Alors, bon déjà, tout l'aspect audio est super. Franchement, Top Gun 1. Tu arrives, tu commences le film. Tu as le thème Top Gun qui commence en douceur. Avec, au fur et à mesure, la tension qui monte. Le crépuscule qui se lève. L'équipage sur le deck qui prépare l'avion. On a un niveau d'épic-ness qui est... Je suis hors champ, peut-être, avec ma main. Mais c'est massif, quoi. La tension monte avec la musique qui se prépare. On entend les turbines qui démarrent. La radio qui arrive. Et puis, à la fin, le thème qui commence à bloc. Avec un Tom 4 qui part en PC sur la catapulte. C'est complètement magnifique. Franchement, c'est une introduction de malade. Et tout le film, pour moi, baigne un peu dans cette ambiance hyper... Grosse ambiance sonore, en fait. Le bruit des turbines des Tom 4 qui approchent du deck. Vous savez, le souffle assez aigu du Tom 4 à l'approche. Hyper épique. Complètement épique, ce bruit. Ce bruit qui a été repris dans plein de films, d'ailleurs. Si vous regardez un peu des films avec des avions. Et même pas que des avions. Il y a des films où j'ai vu où ça marche pas du tout. C'est des vaisseaux spatiaux. Et ils ont un bruit de turbines de Tom 4. C'est incroyable l'impact qu'a eu ce bruit du Tom 4 qui approche du deck. Un peu virevoltant avec... Quand les turbines sont quasiment idles. J'ai l'impression qu'il y a ce bruit, ce souffle de l'avion qui est magnifique. Le bruit même, bon, les bruits sont pas réalistes. Mais le bruit des locks avec le HUD qui se déplace pour accrocher les cibles. Même le bruit des réacteurs. Globalement, tout le film est épique. Et la bande son, sans déconner. Danger Zone, Mighty Wings. Bon bah forcément, Take My Breath Away qui est sur un autre thème. Mais globalement, c'est une bande son assez épique. Bon, 13 années 80, on va pas se mentir. Même Flying Against a Ghost. Pas très connue celle-là, mais personne ne connaît le nom. Elle est pas dans la bande son officielle, mais elle est très bien aussi. Donc elle reprend le thème de Top Gun en la rendant mélancolique. Et forcément, le thème de Top Gun, hyper hyper épique. Et pourquoi ils sont épiques ces films, enfin ces musiques ? C'est très simple. C'est rythmé à fond avec l'image. C'est des gros riffs énervés. C'est une grosse caisse qui tape le rythme. Des vocales. Oui, des vocales. Parce que dans les films modernes, les bandes-sons souvent, il n'y a pas de voix. Il n'y a pas de voix. Ça va être des gros cuivres. Ça va être des grosses basses. Et puis, voilà. Pas de voix. Ou alors des chœurs. Ah si, si. Il n'y a souvent pas de voix, mais il y a beaucoup de chœurs. Genre des... Vous voyez, un peu le genre d'une, vous voyez. Et bah non. Là, ça serait bien que le film s'inspire un peu de pourquoi la bande son a marqué l'époque. Bon bah si c'était aussi une époque un peu plus rock. Mais pourquoi ça a marqué ? Parce que c'était épique. Parce que bien sûr. Il y a des grosses guitares. Il y a des vocales. Il y a des solos à fond. Il y a des gros riffs qui tâchent. Il y a de la musique qui varie en intensité, etc. Et qui est rythmée avec ce qui se passe à l'écran. Ce qui a quasiment, j'ai l'impression, inspiré avec La Chevalier du Ciel. Finalement, tous les editing modernes, vous savez. Même moi, ça m'inspirait quand j'en faisais un petit peu. Tous ces editing sur DCS ou FSX à l'époque, si vous avez connu un peu. Les simulateurs aériens. Si vous regardez la vidéo et que vous ne connaissez pas les simulateurs aériens, ça ne va pas vous parler, mais bon, qu'importe. Vous voyez, donc en fait, qu'est-ce que peut faire un film moderne ? Est-ce que vraiment, ils vont nous mettre du rock dans un film moderne ? Alors, on va pas se mentir. Ça me paraît peu probable. Ça serait bien qu'ils le fassent, mais... J'ai peur que ce ne soit pas le cas. Et qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place ? Qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec Top Gun 2 ? Est-ce qu'on met des vrais riffs qui tuent Epic à la guitare ? Et on dit, ok, on le fait quand même, même si ce n'est plus dans le jus moderne, parce que finalement, la musique moderne, même Epic, ça ne veut plus être du cuivre, de la basse, ça va peut-être être... Je ne sais pas... Ouais... J'ai presque envie de dire, la musique moderne, c'est de la musique qui est très variée. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire, mais j'espère qu'ils vont mettre de la musique rock. Et oui, je sais, j'adore le rock, j'adore le metal, donc forcément, je triche un peu, mais... Je veux dire, ça serait tellement dommage de ne pas... De faire comme si les pilotes écoutaient du drum & bass et des cuivres à Landzimmer. Pitié, non. Soyez Epic, allez-y à fond. Et forcément, la BO était très années 80. Mais oui, donc forcément, il y avait des solos, il y avait beaucoup de reverb, il y avait beaucoup de... Cette ambiance. Il faut que ça soit Epic. Il faut que ça soit de la musique marquante, impactante, qui aille bien quand même avec l'ambiance. Qui sache se mettre en stress, qui sache se rendre triste, qui sache faire de l'émotion. Et qui n'hésite pas à aller piocher chez différents artistes. Parce que finalement, ce qui a fait que Top Gun 1, c'était sympa, c'est qu'il y avait quand même plusieurs artistes qui avaient participé à la composition. Alors que les films modernes, souvent, ils vont donner le cahier des charges à un type pour faire toute la bande son. Et j'espère que ça n'a pas non plus trop de la nostalgie. Parce que par exemple, si vous... Là, vous avez peut-être entendu des musiques en fond, qui sont des musiques libres de droit que j'ai chopées. Si vous connaissez DCS, vous avez reconnu, c'est la bande son du Tom 4 sur DCS. Si vous ne connaissez pas DCS, ni Flight Simulator, parce que peut-être que vous regardez la vidéo juste pour le film, mais vous ne connaissez pas l'aviation, la simulation aérienne. Bon, vous êtes paumés quand je vous parle de ça, mais... C'est pas grave. C'est pas grave. Je fais vite, je vous jure. Mais bref, s'ils font de la nostalgie rock 80's, ça ne va pas le faire, je pense. Ce serait dommage. Mais aller vraiment chercher du rock moderne, peut-être, et aller piocher un peu dans les registres de l'époque... Pourquoi pas ? Ensuite, il y a un aspect qui est quand même assez important... Euh... Le réalisme. Et ouais... Qu'est-ce qu'on fait du réalisme ? Moi, je trouve que le Top Gun 1, il y a cet aspect un peu humain fragile, vous voyez ? Je veux dire que... On sent que les... Ce sont des humains. Ce sont des personnalités. Ils ont tous leur histoire. Le mec Goose est une famille. Maverick, c'est un homme solitaire qui enchaîne les relations. Sûrement. C'est sous-entendu, en tout cas. Euh... Quoique. Bref, qu'importe. Euh... C'est des marins, quoi, les mecs. On s'en doute, hein. Bon. Et puis, on sent que dans la difficulté, dans le combat, ils sont pas égaux et euh... C'est pas des machines, les mecs, ok ? Euh... Si Cougar, il pète un câble alors que c'est pourtant le gars qui était euh... Sélectionné pour aller représenter euh... 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 Bah c'est que euh... Le mec, c'est pas une machine. Et ça, c'est important. Mais aussi euh... Aspect réaliste dans l'action. La vrille du Tomcat euh... Qui tue euh... Gouze. Et qui fait qu'il s'éjecte. Euh... La vrille qui est Gouze. Elle est... Elle a un ancrage réaliste. Le Tomcat dans sa... Dans son... Dans sa version A. Donc avec euh... Le moteur de première génération. Est un moteur qui est sujet au calage de compresseur. Et surtout bah... Lorsqu'on passe dans le souffle d'un... Quand la tuyère bouffe le souffle d'un... Des réacteurs. Calage complet des deux compresseurs. C'est pas impossible. Euh... L'avion était connu pour avoir des calages de compresseur. Et... Vu que le calage est asymétrique. Parce que les... Les deux moteurs vont pas lâcher en même temps. L'avion part en vrille. Ce qui d'ailleurs était montré dans le premier film. Il y avait bien un calage... Du premier moteur puis du deuxième. Qui faisait que l'avion partait... En vrille. A plat. Et la vrille à plat. Sans les moteurs. En Tomcat. Elle est irrécupérable. La poussée asymétrique. Et tellement euh... Violente que... Une fois que l'avion y part. On peut pas le récupérer. Et sans les moteurs c'est impossible à... A récupérer. Et donc bah l'avion est condamné à s'écraser. Et... Réalisme continue. Parce que les mecs quand ils s'éjectent. Ils se bouffent la verrière. Ce qui était étudié d'ailleurs. En... Réellement. Le Tomcat. Si vous vous éjectiez. Alors que l'avion était en vrille à plat. Totalement à plat. Avec aucune vitesse horizontale. Euh... Vous aviez un... Un énorme risque de vous bouffer la verrière. Et c'est ce qui se passe dans le film. Vous voyez ça c'est un ancrage réaliste. Quand on regarde le film. On se dit bah ok c'est pour le cinéma. Mais non. C'est vraiment inspiré de... De limitations techniques réelles. Ca c'est bien. Pareil les dogfights ils étaient vachement réalistes. Globalement. Bon vachement réalistes. Ok j'abuse. Disons qu'ils avaient un ancrage réaliste. Ils étaient décrits comme réalistes. Filmer ça c'était beaucoup moins réaliste. Mais comme c'était raconté par les... Comme c'était scénarisé dans les dialogues. Ca l'était. Euh... Pareil. Les scènes sont assez intenses en dogfight. On voit les... Les équipages qui... Il y a l'avion qui tremble. Les mecs sont là en train d'essayer de manoeuvrer. En train d'essayer de regarder autour. On voit que... Ils ont compris ce que c'était. Un dogfight. Ils ont compris. Ils ont eu du mal à bien filmer forcément. Euh... Parce que c'est compliqué à filmer. Surtout de l'extérieur. Et surtout aux témoins de l'époque j'imagine. Mais ils ont essayé. Et euh... Ils sont vraiment épiques. Il y a vraiment cet aspect là qui est très fort. Bon à côté on ne peut pas se mentir. Il y a du gros irréalisme dans Top Gun 1. Que ce soit les BVR qui n'existent pas. Donc il n'y a aucun engagement longue portée. Et ça serait bien que Top Gun 2 accepte que ça existe. Et nous mette des engagements de longue portée. Ou alors trouve une excuse pour justifier que... Un radar moderne euh... Qui a une portée de au moins euh... Au moins euh... Allez... 70 nautiques. Un peu moins. Allez. 60 nautiques. 45 nautiques peut-être pour un petit avion. Euh... Le dogfight il existe. Et ne parlons même pas des AWACS et des radars seuls. Avec les liaisons de données qui peuvent communiquer les infos. Ça serait bien que le BVR existe. Ce qui n'était pas le cas dans le premier film. Ça serait bien aussi que les HUD soient réalistes. Et que ce soit un vrai HUD de F-18. S'ils en mettent un dans le film. Et pas un truc inventé comme ils avaient fait dans le premier film. Ça serait bien aussi... Alors les MiG-28. Moi je les aime bien les MiG-28. J'aimerais bien qu'il y ait une blague en mode... Euh... On continue à utiliser des vieux avions de la... Ou... On continue à maquiller des avions de l'US Army. Pour dire que c'est des MiG. Genre ils inventent un MiG-32 vous voyez. Et puis voilà le MiG-32 c'est ça. Et YOLO quoi. Ça serait bien non ? Bon ça serait quand même pas mal. Ça serait quand même sympa. Donc j'espère qu'ils iront accepter que oui. Allez c'est pas grave. On n'a pas de MiG sous la main. Donc euh... On va faire une... Une menace qui sont des avions... Américains, Europe. Pourquoi pas. Peut-être qu'il y aura d'ailleurs pas de menace aérienne. C'est peut-être pas impossible. Vu que réalistiquement les... Les conflits modernes. Le dernier avion de chasse a battu. Ok bon. L'Ukraine ça compte pas euh... Ok. Hormis l'Ukraine. Parce que forcément c'est un autre débat. C'était en Syrie. C'est un F-18. Qui a battu un Sukhoi-22. Voilà. Bon. On verra ce qu'ils en font. Et euh... Bon bah forcément dans le premier film. Les manoeuvres dogfight. Étaient soit bien. Soit vraiment à la ramasse. Genre euh... On avait euh... Vous savez. Les deux avions qui suivaient comme ça. Là. En mode euh... Ah vas-y euh... Oh. Shoot le. Shoot le. Les mecs se suivent. Comme dans... Bah comme dans le chevalier du ciel. Comme dans d'autres films d'ailleurs de chasse. C'est très compliqué de filmer des dogfight. Parce que forcément euh... Ils sont euh... Sur différents plans. On est pas toujours sur le même plan. On est en opposé. En ciseaux. Des fois on est... Un dogfight c'est compliqué à montrer en film. Mais. Il y a des très très bons DCS films. Bon bah des... Encore une fois je dois faire des références à la simulation aérienne. Sur DCS. On a des très bons editing euh... De dogfight. Qui fonctionnent hyper bien. Et j'en ai plein des exemples comme ça. Sur Youtube. Vous tapez euh... DCS movies. Il y a des très bons DCS movies. Qui arrivent à filmer des dogfight. Et à les rendre épiques. Stressants. Compréhensibles à la caméra. Et voilà. Ca prouve qu'on peut le faire. On peut le faire. Donc aucune excuse qu'un... Qu'un gros truc comme Hollywood. Et pas eu le... Bah y'a pas eu les couilles de s'intéresser à ça. J'espère qu'on aura des dogfight qui ressemblent à quelque chose. S'il y en a. Ou peut-être des BVR. Ca serait super. Et globalement des scènes qui sont assez réalistes. Avec un peu de fantasy. Genre le coup des aéros freins euh... Dans le premier Top Gun. Qui revient dans Top Gun 2. On comprend pourquoi c'est là. Parce que... Oui dans un dogfight. Ca arrive que quand... Quand le poursuivant a plus d'énergie. On coupe les gaz. On va... On va tirer de la OA. Pour aller baisser la vitesse. Et puis euh... Comme ça. On dit que... Bah... Le mec nous passe devant. Parce qu'on... Et puis on repasse derrière. Ou on arrive à... A faire une oreille ou autre. Et donc on fait passer le mec devant nous. Mais... A filmer c'était trop compliqué à expliquer. Donc ils ont préféré donner l'excuse. De ouais en fait euh... Bah le mec il... Il tire les aéros freins. Et puis euh... Et du coup il lui passe devant. C'est ok d'avoir un peu de fantasy. Mais faut que ça reste dans un ancrage réaliste. Donc pour moi. Le film doit être cohérent dans cet aspect là. Et peut-être représenter la guerre moderne. Parce que la guerre moderne. Bah malheureusement c'est quoi maintenant ? Dans les années 80 on imaginait que c'était des... Combats. Des dogfight et tout ça. Pendant 40 ans après. Bah c'était des combats. Aller taper des camionnettes avec des... GBU-12. Euh... C'était aller euh... Bah aller le bombarder hein. Bon. Et... Le bombardement de précision on va dire. Ou relative en tout cas. Qui s'est généralisé. Avant tout étaient ça finalement. Les... Les conflits modernes. Et donc j'imagine que... Ce film là va essayer d'aller dans cette direction. De monde là. De témoigner des... Des conflits modernes. Je pense. Donc qui sont assez peu... Euh... RR. Mais qui sont avant tout des combats. Soit asymétriques. Soit des combats. Bah euh... Des... 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 De l'infrarouge. Et euh... Et euh... Et ces menaces qui finalement sont très très peu aériennes. L'Ukraine c'est un contre-exemple. Et je pense que vu que Top Gun 2 a été tourné bien avant euh... Que ce conflit apparaisse euh... Comme inévitable euh... Euh... On aura pas cet ancrage euh... Qui est... Malheureusement euh... Bah euh... Ouais euh... La guerre est revenu et... Le combat aérien aussi. Mais non. Je pense que ce qu'on va avant tout voir dans ce film ça sera avant tout bah des... Des... Hop. 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 On met la PC. C'est un bouton. Ha 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 ha. Sur la MSFS. C'est dommage. Euh... Enfin bon. Ça serait bien. Ça serait bien. C'est quand même au fond c'est du réalisme. Je trouve que le premier film était quand même relativement réaliste. Relativement. On se comprend. Je sais pas pourquoi il prend que 7G alors que mon limiter est à 7G5. C'est quand même bizarre. Euh... Il va falloir qu'on parle de cet avion dans... Dans une prochaine vidéo. Il va falloir qu'on parle de cet avion. Parce que là en effet c'est quand même euh... C'est quand même assez curieux. Euh... Est-ce que vraiment le Fly-by-Wire du Super Hornet peut faire ça ? J'ai un petit doute. Enfin. Qu'importe. Bon bref. Il faut que le film soit quand même assez réaliste globalement. Donc ambiance sérieuse. Oui. Humaine. Oui. BO qui tue et bonne bande son. Ok. Assez réaliste. Assez réaliste. Avec un ancrage qui parle à la société moderne. Oui. Et pas juste euh... Le défenseur de la... De la flite comme l'était Tom 4. Maintenant j'ai vraiment peur que ça soit un film à mode gros blockbuster. Avec je sauve le monde. Excusez moi je suis Tom Cruise. Euh... J'ai peur que ça soit un peu en sorte de mission impossible avec des avions. Ce qui me décevrait énormément. J'espère que ça sera pas... Pas ça. Les missions impossibles c'est sympa mais faut 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 pas déconner quoi. Pas trop. Pas... Non. Pas... Pas pour faire un... Pas pour un Top Gun s'il vous plaît. Non. Euh... Il faut aussi que ça soit pas des vannes dans tous les sens. Pitié pas un blockbuster moderne. S'il te plaît Top Gun de ne soit pas un blockbuster moderne. Soit un film pas d'auteur mais un film qui a sa vraie patte quoi. En mode moi je suis pas comme tous ces films euh... Que tu oublieras au premier virage parce que c'était un blockbuster comme plein d'autres. Non non. Moi je suis un film qui essaye d'être euh... Avec un ancrage euh... Asse euh... Asse euh... Perceptible. Asse euh... Dans lequel on peut s'identifier. Et qui soit pas une redite d'un mission impossible avec Tom Cruise qui sauve le monde. Pitié que ce soit pas ça. On verra bien. J'ai vraiment peur aussi que du... Du... Du Tom 4. Quelle histoire ils vont nous expliquer pour... Justifier qu'un Tom 4 sorte dans un hangar. J'ai aucune idée. J'ai vraiment peur de ça. Euh... J'ai peur que... D'ailleurs il va être en synthèse. J'en ai peur. Moi j'espère que ça sera des... Que ça sera quand même des... Des scènes qui soient euh... Des vraies scènes filmées depuis les airs. Autant que possible. Que ça aille de la classe. Qu'ils arrivent à filmer des dogfights. Qu'il y a un peu de BVR s'il y en a. Euh... Que ça soit vraiment filmé à la fois en caméra interne. Et aussi avec des beaux shots externes. Pour un peu faire le juste milieu avec les cheveilles du ciel. Et ce qui a été fait avant. Enfin avec Top Gun. Euh... Et qu'on... On verra bien ce qu'ils vont en faire en tout cas. On verra bien ce qu'ils vont en faire. Euh... Peut-être euh... Prendre la relève du Tomcat. Et pas le F-35. Donc ça me fait rigoler. Euh... Ni le F-16. C'est... C'est quand même marrant. Bon bref. On verra bien ce que ça donne. Et j'espère que ça ouvira la porte à de nouvelles passions chez euh... Bah chez les jeunes quoi. Simplement. Voilà. J'ai trop parlé. Au fond vous voyez que c'est plein de questions que j'ai lancé hein. Mais euh... J'ai plus décrit. Pour moi. Pourquoi est-ce que ce film fonctionnait. Aussi bon les acteurs sont super. La réalisation pour moi est très bon. Le rythme hyper bon. Ce film est... Je trouve vraiment très chouette. Bon. Il est kitsch par moments. Oui. Bien sûr. Oui. Il est années 80. Bah oui. Mais bon. C'est l'ancrage de l'époque quoi. Mais euh... Mais il marche. Il marche très bien. Et même moderne. Là je l'ai regardé euh... Bah juste avant de faire cette vidéo je l'ai regardé. Et je me suis dit mais putain. Mais... Mais ce film il marche encore super bien. C'est quand même incroyable. Et je dis pas ça parce que je suis fan d'aviation. Mais franchement. Il fonctionne en fait. Il fonctionne. On s'y croit. Qu'on soit passionné d'aviation ou pas. On arrive à se faire happer. Quel que soit l'âge. Que je le regarde quand j'avais euh... Quand j'avais 6 ans. Ou quand j'ai... Quand j'ai mon âge actuel. Ça marche. Ça marche encore très bien. Et ça c'est... Ça c'est un vrai tour de force. Et euh... Et j'espère bien que... J'espère bien que le... Ce film sera euh... Prendre la relève tout simplement. Bon c'est vrai qu'un range super en net. En lisse. C'est quand même hyper manoeuvrant. Même si je suis pas sûr qu'un max 0.6. Il est autant de manoeuvrabilité. Je pense qu'il devrait être un peu plus lent en... En roulis. Là le roulis m'a l'air un peu rapide. Mais bon c'est... C'est pas grave. Ça marche quand même pas mal. Et puis le... Collimateur 3D et tout. Qui est pas mal. Non c'est... C'est... C'est pas ouf mais c'est pas si mal. J'ai plus beaucoup d'essence. Il me reste de... 2000 livres. Parfait pour aller euh... Et remonter là haut. Bref vous avez compris. J'ai lancé plein d'idées. Je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Parce que finalement le... Le trailer je l'ai pas aimé. Je vous dis très franchement. J'ai pas aimé le trailer. Mais je pense que le film. Sera meilleur que ça. Je l'espère. Je croise les doigts. Si c'est un avait. On rigolera bien. Et si c'est bien. Bah tant mieux. Quand vous verrez la vidéo. Je pense que beaucoup. Ont déjà vu le film. Moi je le verrai bien plus tard. Parce que je serai paumé dans les montagnes. A ce moment là. En trek quelque part. Sous la pluie. Peut-être. Je le verrai plus tard. Donc voilà. D'ici là. J'aurai tant de me faire un opinion. C'était Skyline. Pour vous parler pendant très longtemps. D'un truc qui finalement. N'était pas si intéressant. J'espère que ça vous aura quand même. Un petit peu intéressé. Et on aura rendez-vous. Pour des vidéos. Bah. Un peu plus. Un peu plus. Pilotage. Allez. Bye tout le monde.